Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment réaliser un logo Lineart sur Adobe Illustrator. C'est un style de design assez particulier qui pose souvent pas mal de problèmes lors de son exécution. Alors, cette vidéo va vous aider personnellement à aborder ce style de design particulier sans crainte lors de la création de vos futurs logos. Si ce genre de vidéos vous plaît bien et que vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Quels sont donc les prérequis pour réaliser un logo de style Lineart et aussi, le plus important, comment l'exécuter sur le logiciel de vecteur Adobe Illustrator. C'est un style assez facilement reconnaissable parmi la panoplie des logos qui existent dans le monde entier. Sa particularité se reconnaît au niveau de ses contours. Donc, en effet, au niveau d'un logo de style Lineart, vous allez remarquer que les contours de ce logo là en question sont toujours réguliers. Quand on dit réguliers, ici, pour le comprendre facilement, ça veut dire que la valeur au niveau de l'épaisseur des contours est la même ou bien les valeurs sont proportionnelles. Cet aspect de régularité est mis en place au niveau de ce style de design particulier pour des raisons d'esthétisme, premièrement, et également pour une question d'équilibre. C'est un prérequis assez remarquable. En dehors de cela, j'aime souvent dire que les logos de style Lineart sont des dérivés des pictogrammes populairement connus. Je dis cela dans le sens où pour facilement obtenir un logo de style Lineart, il faudrait d'abord essayer de schématiser ou bien de matérialiser une icône ou plus communément un pictogramme. Pour le comprendre assez simplement et facilement, nous allons passer à une simple démonstration où vous allez voir tous ces éléments là en pratique. Par exemple, nous allons prendre un animal dans la nature, prendre un animal assez populaire qui fait souvent très très peur, disons un requin. La première chose que nous allons faire au niveau de la représentation de notre requin, c'est de pectuer un pictogramme ou bien plus simplement une représentation iconographique de notre animal. Pour que tout le monde puisse voir facilement le requin, je vais le mettre également sur mon interface de travail Photoshop. Disons que je vais le positionner là à gauche. Pour représenter facilement un pictogramme, on va supposer qu'on regarde notre élément à très petite taille. Donc, pour vous faciliter la taille de votre côté, ce que je vais faire c'est quoi? C'est que je vais déjà dézoomer ça. Et comme on a dézoomer ici, il faudrait maintenant que ce qu'on va représenter sur notre croquis ait cette apparence-ci. Bien sûr, je ne vais pas faire une représentation textuelle, je vais essayer de mettre un peu mon propre style à l'intérieur. Donc, je vais déjà faire le dos comme ici. Là, on a ajouté les contours, maintenant on va remplir ça pour que ça soit mieux visible. Donc, je vais créer un nouveau calque par-dessus, je vais prendre mon outil Zoom. Pour se rassurer que le travail qu'on vient d'effectuer dans Photoshop est bon, on va venir ici au niveau de nos calques. On va masquer l'image et ensuite, on va dézoomer suffisamment notre dessin. Si à très petite taille, vous arrivez à distinguer la forme d'un requin, ça veut dire que le pictogramme que vous avez réalisé. Et bon, maintenant, on va rezoomer, vous passez à l'étape suivante. Pour notre étape suivante, on va dériver notre pictogramme en line art. Donc, je vais déjà mettre mon dessin là tout au centre, que ce soit mieux visible. Comme vous l'avez remarqué, le principal but de notre croquis ici, c'est de pouvoir convertir notre pictogramme en line art. Donc, il fallait essayer de jouer un peu avec les lignes. De mon côté, j'ai voulu un peu m'amuser en ajoutant un peu plus de texture à notre requin là. Parce que je trouvais que réaliser un line art avec juste quelques lignes là, ça ne m'emballait pas vraiment. Et après, si vous tombez dans une réalisation de votre croquis assez complexe, essayez de vous garder en tête l'aspect de répétition. Car c'est la répétition qui va majoritairement vous guider lorsque vous allez tracer vos lignes les unes après les autres. Comme par exemple, au niveau des nageoires là, j'ai essayé de mettre un espacement assez régulier. Et à chaque fois, j'essayais toujours de rapporter le même espacement à tous les niveaux de mon requin. J'ai également essayé de rendre mon requin un peu plus accord en changeant la direction de ses yeux. Je l'ai rendu un peu plus méchant si on peut dire ça comme ça. Et après, j'ai également créé quelques petites séparations au niveau de mon dessin pour que ça ne fasse pas une ligne continue sur tout le logo. Et ces discontinuités là sont placées de telle sorte que ça ne vienne pas gêner la lecture globale de notre logo. Si vous vous référez à l'image principale, vous allez remarquer que la bouche de notre requin est fermée. Mais ici, j'ai préféré l'ouvrir pour faciliter la lecture. Maintenant, je ne sais pas si j'aurais peut-être dû ajouter les dents pour rendre encore ce requin un peu plus hardcore. Je ne sais pas trop, mais je préfère laisser ça comme ça. Maintenant qu'on a fini avec notre croquis, on va l'importer directement dans le logiciel de vecteur Adobe Illustrator pour réaliser sa vectorisation. Lorsqu'on a notre propriétaire important dans le logiciel de vecteur ici, on va venir au niveau de l'opacité et on va baisser son opacité quelque part à, disons, 30. Puis, on va venir au niveau des calques. On va dérouler ce calque-ci et on va créer un nouveau calque par-dessus. Ensuite, on va venir prendre notre couleur noire en défaut de la couleur blanche. Puis, on va venir inverser ici pour avoir les contours. Puis, on va venir prendre notre outil plume. On va venir placer notre premier point ici. Ensuite, on va placer le deuxième point là. On tire comme ceci. On maintient alt en foncé, on pivote. Ensuite, on va venir placer le troisième point là. On tire comme ceci. Et ensuite, ici étant donné qu'on a une légère courbu, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le point ici. Puis, je vais tirer comme ceci. Et ensuite, je vais maintenir alt en foncé pour changer également la direction. Et on va effectuer la même opération sur tout notre dessin. Maintenant, pour la couper qui se trouve à l'intérieur, si on le déprend de l'outil plume, on va plutôt venir du piqué. Ce qu'on vient de réaliser maintenant. Shift en foncé. Puis, on va prendre de l'outil ciseaux. Et on va se rapprocher là. On va couper à ce niveau-ci. On va également couper à ce niveau-ci. Ensuite, on va se débarrasser de cet excédent-ci. On va faire la même opération pour obtenir cette forme qui est à l'intérieur là. On va prendre le ciseau. On va venir couper ici. Couper là. On va supprimer. Maintenant, pour les contours qui se trouvent à l'intérieur, on va sélectionner notre forme-ci. Et ensuite, on va venir au niveau de l'objet. On va aller dans tracer. On va chercher décalage. Au niveau des décalages, on va mettre une valeur négative pour que le décalage soit vers l'intérieur. À mon niveau, pour savoir si mon décalage est bon, je vais venir observer ici. Et voir si ce décalage-ci également coïncide avec cette courbe-ci. Chez moi, à moins 33, ça coïncide exactement dont je vais valider OK. Ensuite, je vais venir couper les excédents dont je n'ai pas besoin. Maintenant, pour créer mes nageoires, je vais reprendre mon outil plume. Puis, je vais générer d'abord une partie de la nageoire comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon outil miroir. Je vais venir positionner ici et faire alt-clic. Je vais plutôt faire le miroir de l'axe horizontal. Je vais copier. Ensuite, je vais sélectionner les deux. Je vais faire Ctrl-J pour les associer. Et je fais pivoter comme ceci. Je vais essayer d'ajuster là. Bon, je vais maintenir alt-enfoncé pour essayer de mieux ajuster mon premier nageoire. Lorsque je suis satisfait du positionnement de cette nageoire-là, je vais maintenir alt-enfoncé. Puis, je vais déplacer comme ceci vers la gauche, légèrement vers le bas. Je vais également laisser Shift. Dès que c'est bon, je vais lâcher. Puis, je vais faire Ctrl-D pour dupliquer. Et c'est quasiment toute l'opération qui va se passer au niveau de notre vectorisation. Vous allez remarquer pendant ce processus de vectorisation qu'on essaie de déborder. Pour un départ, on va d'abord un peu oublier l'aspect d'esthétisme. Et on va majoritairement se concentrer sur la représentation de nos courbes. Il faudrait que les espacements ici sont assez similaires. Étant donné qu'on a fait un dessin assez complexe, utiliser des repères ne va pas vraiment aider dans notre cas ici. C'est plus à la jugeote personnelle que vous allez estimer si l'espacement entre vos courbes est bon. Lorsque vous allez effectuer les découpes au niveau de votre vectorisation, n'essayez pas d'être très précis. Parce que pour le moment, on n'est pas encore à l'étape finale. Et si on essaie encore de se rapprocher de ce qu'on espère, va nous donner notre logo définitif. Et ceci va nous faciliter également la tâche lorsqu'il va falloir par exemple déplacer certains traits pour essayer de réajuster encore davantage. Vous allez remarquer que j'ai encore modifié pas mal d'éléments au niveau de mon dessin. Pour aller plus loin, on va venir dupliquer notre calque-ci. Et ensuite on va le masquer. On va juste regarder le calque qui est au-dessus. Puis on va sélectionner notre contour. Et on va venir au niveau des épaisseurs là. On va augmenter le contour. Chez moi, le contour de 10 c'est bon. Vous pouvez également venir cliquer ici si jamais vous voulez que vos contours ne soient pas pointillés comme ceci. Mais chez moi, je préfère laisser ça à la première sélection par défaut. Vous allez également remarquer qu'au niveau de notre dessin vectoriel là, il y a ces endroits-ci qui ne sont pas similaires à ces endroits-ci. Tout simplement parce que ces points-ci ne sont pas liés entre eux. Pour pouvoir les lier assez facilement, vous allez prendre votre outil de sélection directe. Vous vous rassurez que les deux points se touchent comme ceci. Là par exemple, c'est difficile de voir qui se touche. Vous allez faire CTRL-Y. Et ici, vous remarquez qu'effectivement, ces points-là se touchent parfaitement. Ensuite, on va refaire CTRL-Y. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi ? C'est sélectionner ces deux éléments-ci. On va faire CTRL-J pour les associer. C'est la même chose qu'on va venir faire ici. CTRL-Y. Ensuite, on va déplacer les points. Ici, ils sont déjà associés. On revient à notre preview normal. On sélectionne les deux éléments. On fait CTRL-J. Et c'est la même opération que vous allez effectuer un peu partout sur votre illustration pour qu'on ait des représentations de bonne qualité. Et vous allez remarquer également qu'il y a des décalages là, comme on avait laissé précédemment. Vous les ajustez facilement. Vous faites CTRL-Y. Et vous allez prendre votre outil de sélection directe. Vous venez vous déplacer ces points-ci directement sur cette forme-ci. Pareil ici. Et vous revenez sur votre preview normal. Et vous allez remarquer que cela disparaît. Donc, vous allez faire la même opération que ce soit ajustement des points ou bien relier les points entre eux. Vous êtes libre de votre côté de prendre tout le temps du monde pour pouvoir peaufiner et ajuster votre dessin vectoriel jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose d'assez satisfaisant. De mon côté, pour que la vidéo ne dure pas trois jours, je vais m'arrêter à ce niveau-ci et vous montrer enfin la dernière étape nécessaire à faire lorsque vous finissez d'ajuster vos contours. Vous allez remarquer lorsque vous sélectionnez votre dessin comme ceci. Et vous maintenez ALT et SHIFT enfoncé et puis vous faites varier sa taille. Vous remarquez qu'on perd le dessin qu'on vient d'effectuer. Pour que cela ne se produise pas, lorsque vous allez faire varier la taille de votre dessin. Ce que j'aime bien faire, c'est d'abord dupliquer ceci pour mettre à côté. Si jamais quelque chose se gâte. Donc, on va sélectionner notre dessin comme ceci. Ensuite, on va venir au niveau d'objet. Puis, on va prendre décomposer. Puis, on va valider OK. Et ça va décomposer notre dessin en tracé. Maintenant, on peut diminuer notre dessin sans avoir peur que les épaisseurs varient. J'espère que de votre côté, vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne si jamais vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Et n'oubliez pas de partager. Prenez soin de vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada